6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Et bien, indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Soriya Zantar, bonjour. Pour ce dimanche 4 février, journée mondiale contre le cancer, vous avez décidé de parler d'un cancer assez particulier. Et je vais avoir un petit peu de mal à le prononcer, il s'agit du rhabdomyosarcome. Cela nécessite une explication, Hamid. Un cap sur le dictionnaire avec cette définition. Un rhabdomyosarcome est une tumeur maligne développée à partir du tissu musculaire strié-squelettique. Les rhabdomyosarcome sont des tumeurs plus fréquentes chez les enfants et les adolescents. Les rhabdomyosarcome se développent électivement au niveau des cavités céphaliques, orbites, nez, sinus, oreilles ou de la sphère urogénitale. Cela, c'est pour la définition médicale. Sur le terrain, les rhabdomyosarcome sont des cancers développés par la coopération militaro-sioniste. Un cancer développé par la coopération militaro-sioniste. Explication Retour vers le dictionnaire qui dit, je le cite, Le dense inert métal explosif DIM est une munition à base d'une enveloppe de fibre de carbone contenant un explosif mélangé à un alliage de poudre de tungsten avec également du cobalt, du nickel ou du fer. Sa production à usage militaire a débuté au début des années 2000. Le DIM est emporté par la bombe GBU-39 d'une masse totale de 113 kg chez les survivants. Les DIM GBU-39 provoquent des blessures quasiment incurables et conduisent généralement à l'amputation et à la contamination de l'organisme par les HMTA, pour rêver métal, tungsten l'oeil, qui favorise l'apparition de rhabdomyosarcome. Voilà ce que dit le dictionnaire. Et c'est horrible Hamid, mais où est cette coopération militaro-sioniste? Les DIM GBU-39 sont de fabrication américaine. Les DIM GBU-39 ont été utilisés pour la première fois en juin 2006 par l'armée sioniste lors de l'opération pluie d'été sur Reza, parce que Reza est la ville la plus densément peuplée au monde. Depuis 2006, les rhabdomyosarcome provoqués par les DIM GBU-39 sont régulièrement constatés sur les enfants et les adolescents. de Reza et ont été rapportés par des médecins norvégiens exerçant au niveau de l'hôpital Chifa de Reza. Deux précisions pour terminer. Une étude du département américain de la santé sur des rats indiquant en 2005 que les DIM GBU-39 induisaient à court terme des rhabdomyosarcome. Deuxièmement, les DIM GBU-39 sont entrés en service actif juste après leur test positif sur les enfants de Reza. Ce 4 février, journée mondiale contre le cancer, le monde doit aussi se débarrasser par le fer et par le feu d'un terrible cancer, l'entité sioniste. Sous-titrage Société Radio-Canada